Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, je suis Aristide de Metabolism of Cities et dans ce podcast on interview des chercheurs, des décideurs politiques, des praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes et comment réduire leur impact environnemental net ou absolu d'une manière juste et contextualisée. Après plusieurs épisodes en anglais traitant de comment transformer l'économie grâce à la décroissance, la post-croissance, l'économie du donut et plein d'autres concepts, on revient un peu dans un épisode en français où on va traiter une question un peu plus technique mais fondamentale pour la survie et la transformation de nos villes. Pour les premiers épisodes de ce podcast, on avait déjà traité des sujets tels que l'implémentation et la territorialisation de l'économie circulaire, on avait parlé de comment rendre les villes plus productives et on avait aussi souligné le fait que rendre les villes immatérielles était une illusion. Donc dans cet épisode, j'espère d'aller un peu plus loin et un peu plus dans les détails techniques sur cette idée de rendre les villes plus sobres, plus autonomes, plus autarctiques, plus le tech. Et pour explorer cette thématique avec moi, j'ai invité Philippe Biwix, auteur de nombreux ouvrages tels que l'âge des low-tech. Et puis le bonheur était pour demain, que j'ai eu l'opportunité de lire et qu'on va commenter ensemble. Philippe est ingénieur centralien et le directeur général de l'AREP qui est une agence d'architecture pluridisciplinaire et qui est une filiale SNCF Gare et Connexion. Donc depuis plusieurs années, une dizaine d'années si je ne me trompe pas, Philippe regarde cette connexion entre ressources, climat, technologie. Et j'aimerais qu'on en discute un peu plus. On va recadrer ça un peu plus tard au niveau des villes, mais on va partir un peu plus large au début. Donc Philippe, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci pour ton invitation Aristide, c'est un grand plaisir. Et peut-être que je t'ai mal présenté, est-ce que tu veux te présenter brièvement et ce que tu fais et comment tu en as arrivé là ? Non, tu as très bien présenté avec cette articulation ressources, climat, technologie ou ressources, énergie, technologie. J'aime bien, effectivement. Ça fait effectivement une bonne dizaine d'années, même un petit peu plus maintenant, puisque mon premier livre sur le sujet, qui était un livre collectif, j'appelais « Quel futur pour les métaux ? » et donc il posait cette question de la consommation des ressources non renouvelables, date de 2010. Et puis donc, compte tenu du petit délai éditorial, c'est plutôt 2008-2009 qu'il a été écrit ou pensé. Et donc, je m'intéresse à ces questions-là depuis, on va dire, le début, le milieu de la décennie 2000, quand on parlait encore un peu de développement durable et avant la crise de 2008, qui a un petit peu rebalayé les cartes et sans doute dans les entreprises remises au goût du jour, voilà, plutôt comment on fait des économies et plutôt que comment on sauve la planète, même si voilà, dans ces années 2005, 6, 7, 8, on avait cette croissance très forte déjà, notamment des pays émergents, notamment de la Chine, qui avaient fait monter les matières premières de manière très importante. Et puis ensuite, il y a eu la question d'exportation des terres rares en Chine, qui est arrivée dans les années 2010-2011, qui a fait un petit peu le buzz sur les matières premières. Et puis depuis, c'est vrai que le sujet un petit peu plus revenu au goût du jour. Et voilà, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à cette question de la matérialité, de l'économie, de nos vies, de la manière dont sont fabriqués nos objets, ce qui nous entoure, nos bâtiments, et que ça m'a amené à avoir un regard assez sceptique sur la question de notre capacité sans changer profondément nos modes de vie et nos modes de design et de conception justement de tous nos objets. Ça sera extrêmement difficile de se réinscrire dans les limites planétaires. C'est ça. Enfin, c'est assez marrant parce que du coup, si je me souviens bien, tu avais noté que tu es devenu ingénieur parce que tu savais résoudre des équations un peu plus rapidement que les autres. Et bon, du coup, je me sens, je me retrouve vachement dans cette phrase-là, surtout dans le système éducationnel français où la rapidité est primordiale. Et après, tu as eu un parcours, disons, assez typique. Tu as bossé dans des boîtes qui prennent des ingénieurs et après, tu as fait du conseil pour en arriver, je pense, à ce bouquin-là. Donc, j'imagine que tu t'es transformé un peu en ingénieur un peu plus dark, un peu plus déchu. Tu as vu, au fait, j'imagine par tes activités de conseil, tu as lu, tu as vu comment se passent les chaînes de valeur, les chaînes de production de plus en plus. Et tu as dû voir peut-être des patterns de plus en plus. C'est toujours la même chose, peu importe le secteur académique. Comment tu t'es transformé un peu plus en plus critique, plus sceptique de cette promesse que l'ingénieur va tout résoudre grâce à la technologie ? Oui, alors merci pour cette question qui est plus personnelle et du coup, avec un angle peu différent, sans doute, des interventions que j'ai d'habitude. Alors, ça m'amène sur, effectivement, un mode peut-être plus de confession, un peu à la Rousseau. Non, mais effectivement, bon, moi, je n'ai pas eu vocation à devenir ingénieur. Je suis ingénieur un peu par hasard, effectivement. Après, j'ai eu un parcours, effectivement, très classique. Et oui, c'est vrai que, alors, j'ai passé, ce n'est pas un secret, j'ai passé quelques années en entreprise générale, en groupe, oui, en l'occurrence, pour ne pas le citer. Et puis, ensuite, je suis parti dans le conseil en management, enfin, en stratégie, organisation, management, des trucs assez classiques. Et c'est vrai que là, j'ai travaillé pendant une petite dizaine d'années, surtout chez des clients industriels. Donc, c'est vrai que, voilà, j'ai vu des choses dans le domaine de l'énergie, de la chimie, dans le domaine un peu high-tech, dans les télécoms, dans l'aéronautique, dans la construction de trains pour ne pas citer l'entreprise assez facilement. Et avec, effectivement, bon, un regard à la fois tout à fait passionné, parce qu'il faut avoir de l'empathie dans ce métier-là et vraiment comprendre ce que sont les enjeux des clients chez qui on intervient. Mais aussi, avec un grand plaisir de visite d'usine, quelque part, de contextualisation. La curiosité, oui, de voir comment ça fonctionne, quoi, finalement. Voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est aussi une décennie. Alors, ça n'a pas démarré au début des années 2000, tout ça, mais c'est aussi une décennie où la question, justement, effectivement, de la répartition des chaînes de valeur, de l'accélération de la mondialisation, finalement, ça a été une décennie où les cadres et les dirigeants de ces entreprises organisaient la délocalisation, finalement, et avaient presque des objectifs d'achat dans les pays à bas coût, les low-cost countries, comme on disait encore à ce moment-là. Donc, c'était le départ pour la Roumanie ou l'Ordre de l'Est ou la Chine. Et puis après, ça a été finalement un peu presque des centres de recherche qu'on a commencé à délocaliser là-bas. Puis, au bout d'un moment, l'ingénieur qui avait organisé tout ça se s'est aperçu qu'il n'y avait plus grand-chose à délocaliser à part eux-mêmes. Bon, j'exagère un peu, mais voilà. Bon, j'ai eu la chance de ne pas forcément travailler sur des sujets vraiment de type fermeture d'usines, de plans sociaux ou autres. J'avais des collègues pas très loin qui n'étaient pas très loin de choses comme ça. Je pense que ça, d'un point de vue éthique, peut-être s'aurait coincé un petit peu plus vite. Je ne sais pas. C'est assez facile à dire après coup. Mais bon, voilà. Et après, je me suis réfugié dans un domaine où la croissance serait tout à fait sympathique, à savoir le transport ferroviaire de marchandises. Donc, voilà. Et c'est plutôt à essayer de lutter contre la décroissance du secteur, même si finalement, ce que je transportais, ce n'était pas forcément très écolo, parce que le transport ferroviaire de marchandises, c'est du minerai de fer, du charbon pour faire du coke, du coke pour aller dans les nouveaux fourneaux et puis des tôles pour faire des voitures. Je caricature un petit peu, mais rien n'est parfait, évidemment. Et voilà. Et c'est vrai que du coup, j'ai en même temps, parallèlement… Alors d'abord, j'y glanais des informations tout à fait sympathiques pour les dîners en ville. C'est-à-dire, voilà, en allant travailler chez un producteur d'engrais, mais je discutais de l'usure du catalyseur platine-rhodium pour fabriquer des nitrates et que du coup, ça permettait de faire un petit calcul de quintal en disant qu'on mangeait chacun quelques milligrammes de platine chaque année en équivalent engrais épandus sur les terres agricoles. C'est toujours assez sympa, donc ça m'a servi après, quand je me suis intéressé vraiment de manière plus systémique à cette question des métaux, à cette question des ressources non renouvelables. Donc, ça m'a ouvert sur plein de choses. Et en même temps, effectivement, parallèlement, j'avais découvert, en l'occurrence, je pense que vous avez eu l'occasion d'en parler peut-être dans des épisodes précédents, un monsieur qui s'appelle Nicolas Georges-Escou-Roggen, un peu le pape de la décroissance, qui racontait dans ses livres ou ses interventions que chaque portière de voiture aujourd'hui, c'était un socle de charrue en moins pour les générations futures. C'est un petit côté très stressant à tout ça. Et donc, voilà, j'ai développé en parallèle un peu une culture, enfin légère, on va dire, parce que non universitaire, non scientifique, et puis forcément interstitiel par rapport à mon travail au quotidien. Voilà, en essayant de réenchasser un peu tout ça dans une perspective plus historique, sur les débats qu'il y avait pu avoir, des choses un peu sur, on pourrait dire, un peu presque épistémologiques. Les études scientifiques en France et d'ingénieurs, finalement, c'est assez bizarre. On fait des équations de mathématiques en classe préparatoire, dont on s'aperçoit après, finalement, qu'elles n'ont pas vraiment dépassé le XVIIIe siècle. Je pense que même, c'est plutôt début du XVIIIe que fin du XVIIIe. C'est déjà très, très compliqué. Je ne sais pas comment ils faisaient au XVIIIe avec leur boucle pour faire tout ça, mais c'est quand même le cas. Et puis, tout à coup, poum, on est projeté. Puis, on fait des stages et puis des mini-projets sur des trucs vraiment qui sont très, très, ultra spécialisés. Et puis, on est projeté dans le XXe et dans le XXIe siècle. Et entre les deux, finalement, ce qui se passe entre les deux, y compris sur l'histoire des idées, l'histoire des techniques, l'histoire des sciences, comment tout ça se réenchasse dans… Voilà, enfin, cette articulation à la fois du technique et du social, voire du sociétal, la révolution de la chimie au XIXe siècle, des engrais, etc., on ne raconte pas tout ça. En fait, on saute tout de suite sur comment optimiser l'équation en génie industriel et le taux de rendement de telle ou telle transformation chimique. Et voilà, je me suis aperçu après coup que ça me manquait. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai un petit peu, en parallèle, un peu de développement de mes réflexions sur la pratique professionnelle, mais aussi personnelle. Oui, enfin, je vois bien. Et je pense que tout ingénieur a certainement dû suivre, enfin, et qui en arrive au même point à la fin, a dû passer par ces questionnements, par ce manque de réponses, au final, de sa formation initiale, de ne pas savoir au fait que les ingénieurs étaient… Bon, certes, ils ont fait des équations, certes, ils ont fait des inventions technologiques, mais ça a dicté, au fait, la majorité des choses que l'on vit aujourd'hui, la manière où nos infrastructures sont dressées aujourd'hui, la manière dont on consomme, au fait, c'est dur de dire qu'il y a un lien causal, mais au fait, c'est étape après étape. On en arrive aujourd'hui par des choix passés d'ingénieurs, très souvent. Après, ça peut être des ingénieurs avec des docteurs, ça peut être des ingénieurs avec quelqu'un d'autre, mais souvent, la figure de l'ingénieur dans les écrits de Sabine qui a regardé le passé, par exemple, des infrastructures à Paris et comment le rôle de l'ingénieur était un personnage clé, on se dit que les villes auraient pu être très différentes si ce n'étaient pas les ingénieurs qui étaient là aux commandes de manettes. Voilà, alors en même temps, comme je l'ai raconté un peu dans l'âge d'Ellothèque, l'ingénieur, il répondait à une logique de pénurie potentielle. Souvent, d'ailleurs, les grands processus physiques ou industriels qui ont été forgés, c'est Nicolas Leblanc avec la production de soude pour résoudre finalement une pénurie entre le besoin de fabrication de verre, le besoin de détergent, le besoin d'autres usages comme ça, ça va être l'industrie des colorants pour répondre à la possibilité de, voilà, au fait qu'on va fabriquer peut-être un moment plus que l'équivalent d'une chemise par personne et par an, ça peut être à peu près le cas, ou même moins que ça dans l'Angleterre du début du XIXe. Donc, c'est la machinisation, c'est le fait d'aller chercher des ressources énergétiques face à la pénurie de bois. Et donc, voilà, ils sont là aussi pour répondre finalement presque de manière structurelle à des risques de pénurie qui ont été toujours repoussés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les cornucopiens, les gens qui pensent que le progrès technologique va nous sauver quoi qu'il arrive, utilisent un peu ce théorème pas du tout mathématique qui est « si tout va bien, on s'en est toujours tiré, donc il n'y a pas de raison, on ne continue pas pareil ». Alors, évidemment, les mathématiciens, ça les fait un peu hurler parce qu'évidemment, ce n'est pas parce que vous avez jeté 47 fois un dé qui va tomber sur le XIX que la 48e fois, il va tomber sur le XIX. Il y aura toujours une chance sur le XIX que ça se passe. Et je pense qu'il y a de la bonne foi derrière tout ça. Alors, il y a aussi un mélange peut-être d'aventures capitalistiques, évidemment, et la montée des inégalités, bien sûr, et tout ça. Mais globalement, derrière, il y a un fonds de réponse technique à des risques de pénurie liés à l'évolution démographique. Je pense que c'est quand même avant tout le ressort numéro un, historiquement. Mais effectivement, ces processus industriels qui s'installent, ils vont installer aussi des conséquences, des externalités négatives, dirait les économistes, et qui vont évidemment créer la pollution, d'abord dans les campagnes, avec des usines qui rejettent des acides, etc. Et puis ensuite, évidemment, dans les villes très rapidement, et les centrales à charbon, des Dyson à la fin du XIXe, etc. Donc, il y a ce rôle un petit peu à la fois un peu ambigu, c'est-à-dire positif et négatif. C'est-à-dire, oui, c'est génial, le progrès que ça nous a amené, et puis cette ambivalence avec évidemment les conséquences pour la biosphère, qui au départ finalement ne se voit pas beaucoup ou pas trop, et puis évidemment aujourd'hui explose littéralement avec la question climatique, bien sûr. Et du coup, enfin c'est marrant, est-ce que tu enseignes de temps en temps ou jamais pour les ingénieurs ? Alors, je n'enseigne pas, non, je n'enseigne pas, mais j'interviens, on va dire ponctuellement, soit dans des cours de profs qui m'invitent, ou dans des conférences, dans des débats, dans des écoles, d'ailleurs pas que l'école d'ingénieur, ça peut être aussi des écoles de commerce maintenant, ils s'intéressent beaucoup à ça aussi, le management, mais voilà, je ne le fais pas de manière très régulière ou très suivie. Parce que, enfin, tu as un peu l'approche du chercheur là-dedans, tu as fait, tes calculs de comptables deviennent un peu plus sérieux, tu commences à avoir, sans le nommer, tu fais de l'analyse de flux de matière, enfin tu fais un peu le… tu aurais pu être un chercheur, tu aurais pu appartenir dans notre communauté, soit de écologie industrielle ou de métabolisme territorial, enfin peu importe, il y a plusieurs disciplines, sous-disciplines qui existent, ou ecological economics, enfin voilà, il y a beaucoup de ce genre-là qui quantifient des flux, mais qui essayent de voir quels sont les impacts de ces flux, d'où viennent ces flux. Et je te vois bien comme figure qui peut enseigner aussi aux ingénieurs pour montrer ben voilà, je suis un ingénieur, mais j'ai changé ou j'ai appris des choses et c'est important peut-être dans le futur pour les ingénieurs d'avoir soit des cours d'épistémologie, des cours d'éthique, des cours de… ben voilà, l'ingénieur n'est pas objectif, l'ingénieur n'est pas juste là pour faire des optimisations, il est là aussi pour prendre parti, il est là aussi de se mettre en avant, enfin vu la pénurie d'ingénieurs qu'on nous tanne à chaque fois qu'il y a et que voilà, les ingénieurs sont l'élite de la nation, on nous prétend ça tout le temps, en vérité ce n'est pas vraiment vrai, je rassure les non-ingénieurs. Oui, alors il y a eu un peu de… oui déjà, il faudra bien entendu rassurer, il y a beaucoup d'autres élites entre guillemets, puis même la notion d'élite, elle est potentiellement chargée parce qu'il y a des élites économiques, des élites culturelles, intellectuelles, sociales, syndicales, etc. Mais bon, oui, alors l'ingénieur, ça s'est peut-être un peu uberisé maintenant, je pense que voilà, l'ingénieur du début du XXIe siècle, ne serait-ce qu'en nombre, dans une société qui s'est complexifiée techniquement, c'est plus monsieur l'ingénieur des mines de la fin du XIXe siècle qui avait sa maison sur la colline à côté de la maison du propriétaire de la mine, où il y en avait un petit peu moins, et sans doute d'ailleurs ses capacités économiques étaient plus grandes en moyenne que l'ingénieur d'aujourd'hui, enfin en tout cas le différentiel n'était pas tout à fait le même avec les gars qui tapaient au fond de la mine. Bon, mais oui, je pense que, voilà, moi je suis, disons que, bon, c'est vrai que je ne me suis pas orienté historiquement vers l'enseignement, je ne suis pas non plus du coup un scientifique de fait, et je n'ai rien publié qui soit revu par les pairs, donc d'ailleurs ça a pu m'être reproché, même si franchement je pense qu'il y a aussi pour évidemment lire de temps en temps des articles scientifiques, bon, ce n'est pas parce que c'est revu par les pairs, que c'est forcément carré-carré, enfin maintenant il y a quand même… Surtout de plus en plus aujourd'hui, quoi, oui. Voilà, il y a une telle multiplicité de nombre de revues, etc., franchement la qualité n'est pas toujours géniale, et puis il y a tous les mécanismes, évidemment, de rivalité mimétique dans le monde de la recherche qu'il fait aujourd'hui, malheureusement, les revois d'ascenseurs, etc., fait qu'on n'a pas forcément des… voilà, la qualité est hétérogène, on va dire ça comme ça, de mon point de vue, bon. Alors c'est vrai que moi je ne vais pas orienter là-dessus, parce que voilà, je suis parti vraiment dans le monde du salariat dans les grandes entreprises, on va dire ça comme ça, et le management dans les grandes entreprises, qui est très intéressant aussi et qui, je trouve, est sympa aussi, parce qu'en portant une parole un peu écolo-disruptive, on va dire ça comme ça, ce n'est pas le mot que je préfère, mais comme ça, j'en joue un petit peu. C'est très macronien comme mot disruptif, comme ça. C'est ça, du coup, ça crée… je trouve que c'est intéressant parce qu'en étant en poste, en entreprise, je ne suis pas juste un écolo barbu décroissant, j'ai des responsabilités, je m'occupe de choses sérieuses, je ne sais pas que les choses ne sont pas sérieuses d'ailleurs, mais ça permet aussi peut-être de libérer un peu la parole, et je trouve que c'est intéressant. Je pense que toute la palette d'intervention est intéressante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des ingénieurs qui se défroquent, qui vont partir faire de la permaculture ou je ne sais pas, des aventures entrepreneuriales diverses, mais qui finalement, on s'éloigne un peu de… évidemment, leur background d'ingénieur reste un truc intéressant et va leur servir, bien entendu, culturellement, mais ils s'éloignent vraiment de ça avec vraiment presque un rejet de cette civilisation thermo-industrielle qui nous a amenés là où on est. On se dit, on ne peut pas changer. Il y a à l'autre bout, peut-être, des gens qui, eux, restent vraiment dans le système et essayent de le bouger, mais alors c'est la version petit pas, mais alors vraiment tout petit pas, tout petit pas. Et puis, entre les deux, on voit bien que ça craquelle à tous les niveaux. Enfin, moi, je le vois bien parce que j'ai forcément une vision très déformée, parce qu'on ne me contacte que quand on est déjà à moitié convaincu, évidemment, ou même plus que convaincu. Donc, je suis un peu un réceptacle à… alors je n'en reçois pas des milliers de mails chaque jour, rassurons-nous, mais du coup, c'est vrai qu'on voit des gens qui sont tiraillés aujourd'hui, clairement, entre leur rôle de citoyen, leur rôle de parents ou de grands-parents ou de futurs-parents, et puis leur rôle dans l'entreprise ou enchâssé dans un système qui est le système de la concurrence, notamment entre entreprises, l'écosystème entre les fournisseurs, les clients, on ne fait pas tout ce qu'on veut, un peu de sociologie des organisations au milieu de ça, avec finalement, bon, si je bouge, ok, mais si je suis le premier à bouger tout seul, je vais me faire shooter, et si on est 4-5, ça va peut-être aller mieux. Je suis le dernier. C'est vraiment hyper intéressant ce qui est en train de se passer, mais moi, je pense qu'effectivement, c'est la version optimiste, je peux vous faire aussi la version pessimiste et cynique, mais bon, on est là pour se booster un peu, tous ensemble. Donc, voilà, dans la version optimiste, je pense que tout ça se craquelle un petit peu, que la dissonance cognitive, elle devient plus grande entre ce qu'on fait dans la journée et ce qu'on fait à la maison. Et donc, je trouve qu'il y a quand même une libération de parole. On se raconte des trucs dans les entreprises qui, en 2021, qui n'ont pas encore été indicibles il y a ne serait-ce que 10 ans, c'est clair. Aujourd'hui, on commence à se raconter des choses, on se permet des choses. Et je pense qu'il va y avoir un besoin de sincérité réelle des entreprises, des dirigeants, des managers pour attirer ou conserver des talents, comme on dit, dans la logique un peu RH, parce que, voilà, il y a des envies de sincérité, de réalité. Et bon, voilà, c'est ça qui va être intéressant, c'est cette articulation, sans doute, entre des contenus quand même pédagogiques qui évoluent. Tu mentionnais le fait peut-être des entreprises qui veulent créer peut-être maintenant des ingénieurs, des techniciens plus, je ne sais pas, plus humanistes, plus éclairés sur les problématiques du monde qui vient, etc. Peut-être un tout petit peu moins utilitariste, et puis surtout, peut-être un tout petit peu moins spécialisé aussi, parce que finalement, on voit que la spécialisation peut être potentiellement embêtante quand on travaille dans une… quand on forme des ingénieurs qui sont spécialisés dans l'aéronautique et l'automobile, en 2020, on prend un petit coup au moral, forcément. Le monde d'après a l'air de ressembler furieusement au monde d'avant pour l'instant. Mais bon, quand même, il y a un moment où on a envie de faire un pas de côté. Donc voilà, il y a ces évolutions-là, il y a l'évolution dans les entreprises, l'évolution éventuellement des consommateurs, peut-être sans doute l'évolution des pouvoirs publics qui iront plus ou moins vite. Évidemment, malheureusement, en général, là pour le coup, l'histoire montre que c'est l'impulsion vient rarement du monde politique. Le monde politique est plutôt suiveur. Après, il raconte qu'il était en avance, c'est son boulot. Est-ce que l'ensemble de tout ça va réussir à faire prendre la sauce pour prendre la mesure réelle des changements nécessaires et réussir à les mener avec, disons, un rythme suffisamment soutenu, mais tout ça avec un peu de démocratie quand même, ça serait pas mal. Bon, ben voilà, ça va être l'aventure formidable des 20-30 prochaines années. C'est clair que si on pensait que, on dit souvent, tu vois, nos parents, ils ont vécu des trucs, ils ont vécu des mouvements politiques, des mouvements sociaux, sociétaux et tout ça. Avant, on avait eu les guerres mondiales. Je pense qu'on va être bien lotis aussi pour les 20-30 prochaines années. Les jeunes, ils vont quand même voir des choses venir, que ce soit des guerres ou autres. Enfin bon, voilà. C'est là qu'il faut se rassurer aussi un petit peu. C'est ce que j'ai un peu raconté aussi dans Le bonheur était pour demain, avec cette qui démarre un peu sombre. Enfin, même, je l'ai écrit quelques années après l'âge des low-tech. Donc, j'ai pris quelques années de, évidemment aussi, donc ça rend potentiellement plus sceptique et plus vieux con, je ne sais pas. Mais il y a, voilà, je pense qu'évidemment qu'aujourd'hui, c'est passe ton bac avant la fin du monde, bon, c'est un côté un peu stressant à avoir effectivement en permanence. Là aussi, cette dissonance cognitive dans les journaux et dans les émissions et dans les vidéos avec Le Monde s'écroule et puis c'est génial, on va aller sur Mars avec Elon Musk. Donc, ce n'est pas facile de faire la part des choses de tout ça, surtout quand on n'a pas forcément l'ensemble du background technique qui permet de dire non mais attendez, Hyperloop, on va discuter cinq minutes. Et puis, pour ce qui est de l'astéroïde mining, aller chercher des ressources dans la ceinture d'astéroïdes, on va réfléchir quand même un peu avant de voir si c'est possible. Du coup, voilà, il y a forcément ce côté un peu peut-être mortifère. Peut-être que c'est des jeunes générations, justement, des générations un peu plus âgées quand même qui disent, oh là là, c'est dur pour les jeunes de nos jours. Enfin, il faut juste se rappeler aussi ce qu'ont pu être les situations de jeunesse et des débats d'autres générations, effectivement, dans les années 60. Évidemment, aujourd'hui, nous, on voit les années 60, c'était quand même génial, c'était des 30 glorieuses, ils étaient super contents, etc. Oui, d'accord, pour une partie de la population, sans doute. Bon, c'était quand même un peu moins vrai au Vietnam, c'était un peu moins vrai en Union soviétique. Donc, voilà. Il y avait encore des dictatures en Europe à cette époque. Ce n'était pas bien uniforme sur la planète non plus, donc c'est l'histoire d'une petite partie de la population. Et encore, cette petite partie de la population, pour partie, était stressée de l'hiver nucléaire qui allait suivre la Troisième Guerre mondiale atomique. On apprenait aux élèves aux États-Unis à se jeter sous les tables d'école quand il y avait le flash qui avertissait qu'il y avait une bombe atomique qui avait explosé à quelques kilomètres. Donc, il y avait d'autres composantes aussi qui étaient complexes à vivre d'un point de vue cognitif et projection non à tenir. Mais on oublie évidemment assez vite tout ça. Je voulais parler un peu avec toi. Souvent, aujourd'hui, on parle de la crise climatique étant l'enjeu premier urgent. Et je pense toi, Guillaume Pitron, enfin pas mal d'autres personnes questionnent aussi et mettre peut-être la matière en premier lieu avant le climat. Enfin, pour moi aussi, je trouve qu'évidemment, si on ne résout pas la question de la matière, au fait, on est un peu… Enfin, on fonctionne en bout du tuyau, comme on appelle. Ce n'est pas du tout de manière systémique. On se focalise à la fin, on se focalise à tout ce qui va se passer. Et oui, d'accord, on va mettre des panneaux full to voltage. Oui, d'accord, on va mettre pas mal de choses. Et comme dit John Curry, on va inventer plein de technologies qui vont résoudre les 50% des gaz à effet de serre très dernièrement. Toi, tu dis peut-être qu'il faut qu'on fasse un peu attention. Il y a aussi la sacrée thermodynamique qui va nous faire peut-être nous questionner au préalable avant de résoudre ces questions climatiques. On va peut-être devoir s'occuper de la question matérielle également. Enfin, tu peux un peu parler de tout ça ? Oui, je ne sais pas si c'est avant parce qu'effectivement, la question climatique, elle va arriver vraiment vite. Elle arrive déjà. De fait, là encore, on est dans une approche un peu protéiforme. Il y a déjà des endroits sur la planète où ça commence à cogner un peu fort à cause de ça. Mais en fait, non, oui, la question de la matière, c'est-à-dire que… Alors ça, c'est quelque chose, je pense, qui, il y a 10 ans, n'était pas du tout sur l'agenda, on va dire, alors qu'aujourd'hui, effectivement, un certain nombre de personnes ont contribué à ce qu'il y ait une meilleure compréhension sur l'interaction entre la matière et les questions énergétiques et climatiques. Alors, il y a des effets de mode un petit peu. Alors, ça a été des terres rares au début des années 2010. Puis après, c'est passé au lithium. Puis après, au bout d'un moment, on s'est aperçu que dans les batteries lithium-ion, il y avait aussi du cobalt et du nickel. Alors, en ce moment, c'est plutôt le cobalt et le nickel. Et puis, il y a des gens, des chercheurs comme Emmanuel H, par exemple, qui s'intéressent à la question de l'énergie, mais aussi de l'eau et qui commencent à dire, mais le problème, ça va être le cuivre parce qu'il y a un besoin d'eau et que c'est un des endroits où il n'y en a pas beaucoup, qu'on exploite le cuivre. Et puis, je peux même en rajouter, si vous voulez, peut-être demain, ça sera le tungstène parce que le tungstène, ça sert dans les trépants de forage pétrolier. Et puis, c'est un métal qui est extrait en Chine, transformé en Chine avec un quasi-monopole exactement comme sur les terres rares. Et pourtant, on n'en parle jamais. Mais finalement, sans tungstène, vous n'avez plus de mèche de perceuse, mais vous ne creusez plus non plus un seul puits de pétrole ou de gaz et vous ne faites plus une seule fondation spéciale, d'ailleurs, en pieux, machin truc. Bon, donc, il y a un peu des effets de mode sur ça. Mais globalement, effectivement, il y a une compréhension maintenant sur le fait que ce problème, ce n'est pas juste un problème d'énergie. C'est un problème parce que les énergies renouvelables, on en a plein, effectivement, c'est plusieurs milliers de fois la consommation de l'humanité en termes de gisements, on va dire, solaires, et puis un peu les dérivés du solaire, l'éolien, l'hydraulique et autres. Mais on a besoin de capter cette énergie, on a besoin de la convertir, on a besoin de la stocker potentiellement, on a besoin de l'utiliser aussi dans un certain nombre de dispositifs techniques. Et ceux-là, ils consomment effectivement de la matière. Alors, on peut se faire la version ultra stressante, mais ce n'est pas grave, c'est pour dans très, 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 très longtemps. C'est qu'effectivement, d'un point de vue thermodynamique, la nature vivante de la planète, donc la tectonique des plaques, la création des montagnes, le cycle de l'eau, etc., tout ça, ça a concentré des ressources à des endroits qu'on a décidé d'appeler des mines parce qu'avec nos petites mains et avec un petit peu d'énergie non renouvelable qui a été elle aussi concentrée au fil des millions d'années du pétrole, en l'occurrence, on peut aller extraire tout ça. Il n'y avait pas besoin de pétrole, il y a 2000 ans, il y a 4000 ans, on pouvait faire tout ça avec l'énergie des ânes, un peu de bois auquel on mettait le feu pour attaquer les galeries des mines. Et voilà, on savait extraire quelques métaux, ça nous a permis de sortir de l'âge de pierre. Mais aujourd'hui, ça serait difficile avec des ânes et avec des pioches, il faut des trucs un petit peu plus mécanisés parce qu'on a exploité les ressources les plus riches, celles qui étaient en surface, et maintenant, il faut être en profondeur, etc. Et donc, on descend comme ça dans une exploitation minière de plus en plus complexe, dans cette manière, qu'on sait faire, parce que là encore, on a des ingénieurs, des géologues, des techniciens, des gens qui nous installent des super trucs. D'ailleurs, on est en train d'ouvrir, de concevoir déjà les méga mines ultra-souterraines du futur qui seront climatisées, robotisées, etc. C'est déjà sur le papier parce qu'effectivement, il faut descendre en profondeur. Et comme on descend aussi en richesse de métal, on a des minerais moins concentrés, donc il faut aller extraire des quantités bien plus grandes pour que tout ça soit rentable et intéressant. Donc, c'est déjà ce qu'on fait. Mais voilà, cette trajectoire-là, dans je ne sais pas combien de milliers d'années, je vais dire ça pour ne pas se faire trop trop peur, eh bien, vraiment, l'entropie nous rattrape, c'est-à-dire qu'on prend des choses qui sont très concentrées et ensuite, on va aller les dissiper. Alors, au début, non, elles sont un peu concentrées, on va beaucoup les concentrer dans les dispositifs techniques et technologiques. Et puis après, en fin de vie, à moins de faire du recyclage, on y reviendra après sans doute, on va aller dissiper tout ça dans les océans, dans les terres, etc. Ça s'appelle la pollution, d'une certaine manière. Ça s'appelle des poussières, des mâches fer d'incinération, des déchets industriels, voilà, qu'on va aller enterrer, qu'on va aller stocker, et qui ne seront plus exploitables pour les générations futures parce qu'elles ont été trop mélangées, trop dispersées. Donc, il y a même dans le domaine scientifique, il y a un monsieur qui s'appelle Antonio Valero qui a écrit un livre qui s'appelle Thanatia, tout à fait stressant, Thanatia, le Thanatos, la mort. Donc, il mélange Gaïa et Thanatos pour en faire Thanatia en disant, voilà, l'avenir inéluctable géologique de la planète, c'est une planète morte thermodynamiquement, de certaine manière, avec des ressources concentrées qui seront plus concentrées. Et du coup, l'humanité sera promenée entre les deux. Pendant combien de temps, je ne sais pas. Donc, il y a un petit côté stressant, évidemment, et très, très loin de la vision d'Isaac Asimov et de la conquête galactique. Bon, voilà, moi, je n'en suis pas trop là parce que je me dis, dans quelques milliers d'années, on verra bien. Mais c'est vrai qu'il y a cette question de, voilà, est-ce que cette interaction entre l'énergie et les ressources, ce cercle vicieux d'avoir finalement des ressources moins concentrées qui réclament plus d'énergie, et puis une énergie qu'il faudrait décarboner le plus possible et qui réclamera plus de ressources, puisque c'est évidemment le cas, est-ce que ce cercle vicieux va nous rattraper un petit peu trop vite en essayant finalement d'extraire une quantité incroyable, phénoménale de métaux de la croûte terrestre pour installer des dispositifs qui vont durer 20 ans, 30 ans, puis après, hop, à la poubelle tout ça ? Je caricature un petit peu, mais où est-ce qu'on va réussir à s'inscrire dans une trajectoire de sobriété, de durabilité plus grande ? Voilà, c'est plutôt ça le challenge aujourd'hui qu'on a, mais qui n'est pas qu'un challenge technique. À nouveau, il faut rajouter aussi toute la couche, évidemment, d'interactions sociales, politiques et culturelles qui permettra ou pas cette trajectoire technique. Donc, disons que peut-être ceux qui sont enthousiastes vont dire oui, mais aujourd'hui, nous avons aussi un autre stock, un stock qui n'est pas naturel, mais qui est un stock anthropogénique, un stock autour de moi, donc tout ce que j'ai autour de moi, tout ce qu'on voit autour de moi, on va pouvoir taper dedans et puis réutiliser à la fin de son utilisation première. Donc déjà, c'est un grand bond en avant par rapport à prendre, dissiper, jeter, polluer, c'est réutiliser l'existant. Mais évidemment, là-dedans, tu as parlé de beaucoup de limites, soit parce qu'il y a des alliages, soit parce que techniquement, ce n'est pas faisable, soit parce qu'il y a une politique qui ne favorise pas la réutilisation. Aujourd'hui, les matériaux de construction, ça coûte quasi plus cher de les réutiliser que d'acheter du neuf. Donc, voilà, ce n'est pas si simple que ça que taper dans le stock urbain, dans les mines urbaines ou dans les mines anthropiques. Et il y a aussi, évidemment, on avait eu un podcast avec Dominique Bourg qui parlait que si on ne réduit pas le robinet, si on ne décroît pas, enfin, si on ne réduit pas notre croissance économique à 1%, à moins d'1%, au fait, l'économie circulaire ne servirait à rien ou la réutilisation, le recyclage ne servirait à rien. Oui, alors, il est un peu poli en disant qu'il faudrait réduire à 1% la croissance économique. À moins d'1%. Sans finalement se prendre le mur frontal en disant qu'il y a un problème de croissance tout court, il faudrait même de la décroissance. Pour ça, c'est pour finalement ne pas repousser trop les gens, évidemment. Mais là, encore une fois, il suffit de prendre une… il n'y a pas besoin d'aller faire des classes préparatoires pour le coup, pour s'amuser à regarder ce que veut dire un intérêt composé de 2% par an, par exemple. Je veux dire, à 2% par an, je l'ai raconté moultes fois ces dernières années ou ces derniers mois, si vous faites 2% de croissance énergétique par an, ça veut dire que vous avez besoin de la puissance du soleil, la puissance du soleil, pas du soleil sur Terre, de la puissance de l'étoile solaire au bout de 1 500 ans. Donc, ce n'est pas dans très longtemps, 1 500 ans, on pourrait dire d'une certaine manière. Donc, ça montre juste l'absurdité des exponentiels qui, évidemment, finissent par monter jusqu'au ciel très, très rapidement sur la fin. Et c'est la même chose pour les matières. C'est-à-dire que sur le fer, par exemple, si on continuait à consommer du minerai de fer comme on le conserve aujourd'hui, avec le même taux de croissance, je crois que la ceinture d'astéroïdes ou le contenu des premiers kilomètres de fer finit par y passer au bout de quelques siècles. Donc, ça ne marchera pas comme ça de toute manière. Ce que pointe effectivement Dominique Bourff, c'est le fait que la croissance des besoins alliée à la durée d'immobilisation des matières, effectivement, dans le bâtiment et dans les infrastructures, c'est évidemment beaucoup plus que dans les objets du quotidien, ça ne permet pas d'introduire un flux, de faire revenir un flux de matières recyclées suffisant pour alimenter le neuf. Donc, effectivement, il y a un moment où la question presque de l'économie stationnaire, à minima, devrait se poser. Et puis, effectivement, il y a les limites de l'économie circulaire. Alors déjà, il y a un peu débat, évidemment, sur le mot, parce que chacun, comme d'habitude, voit un peu sa définition à sa porte. Si je prends la définition très large, par exemple, de l'ADEME ou de l'Institut de l'économie circulaire, là, ça embarque vraiment aussi des questions de sobriété à la source, des questions d'économie de la fonctionnalité. Ça ramasse et ça ratisse tous les concepts de durabilité inventés dans les 30 dernières années. Bon, là, d'accord, OK, très bien. Évidemment, il faut mettre l'accent à ce moment-là sur la sobriété, la frugalité en amont et la réparabilité, la durabilité. Et puis, il y a des gens qui voient plus l'économie circulaire comme comment on fait pour que le flux de déchets générés soit traité de la meilleure manière possible pour récupérer les matières. Et là, c'est déjà une vision très réductrice. Mais si je me concentre sur la question du recyclage, effectivement, on a des contraintes techniques et technologiques. Donc, quand même, elles existent. Quand vous mettez 40 métaux dans un smartphone et que vous le broyez pour récupérer les matières, c'est quand même un sacré challenge technique de réussir à réextraire les 40 métaux. En l'occurrence, on n'y arrive pas où il faudrait un flux de matière chimique et d'énergie vraiment énorme qui ne vaudrait pas le coup, même d'un point de vue environnemental. Donc, il y a quand même cette question du mélange. Il y a un challenge économique, c'est vrai. Donc, tu cites le réemploi, évidemment. Dans un bâtiment, c'est tellement plus simple d'arriver avec une grosse pince et puis de tout mettre à la décharge que de mettre des gens à démonter parce qu'il y a un coût, évidemment, c'est le rapport du coût et de la fiscalité, d'ailleurs, entre le travail humain, le travail de la réparation, de l'artisanat, de la réutilisation, et puis le coût de l'énergie et des matières qui valent rien. Donc, encore une fois, dans un smartphone, 2 euros de matière première. Donc, si tu n'as que 2 euros de matière première, tu ne vas pas mettre quelqu'un très longtemps avec une pince à épiler ou avec un petit tournevis pour bien séparer tous les petits composants pour essayer d'optimiser derrière le taux de recyclage parce que ça ne sera jamais rentable d'un point de vue environnemental. Donc, il y a vraiment toute cette palette de contraintes qui fait qu'aujourd'hui, on reste dans une économie qui est ultra linéaire. Enfin, je veux dire, on a progressé à la fois en termes de prise de conscience, bien sûr, et en termes de pratique quand même ici et là, parce que je suis d'accord qu'il y a quand même quelques trucs qui se passent. On commence à savoir recycler un peu des granulats. On a progressé, on repousse un peu les limites sur un certain nombre de contraintes techniques ou même on fait des bougies réglementaires. Il y a des maîtres d'ouvrages courageux qui tordent le bras de leur bureau de contrôle ici et là. Enfin, voilà, il y a des choses qui se passent. Mais globalement, on reste dans une économie qui est très, très linéaire et on n'a jamais autant extrait de la croûte terrestre de l'ensemble des matières. Donc, que ce soit le sable, on finit par découvrir qu'on avait même manqué de sable. C'est quand même un peu flic. Et même si on en a ici, le sable qu'on a ici, ce n'est pas celui, oui. Voilà. Et puis, sur les métaux, vous avez, voilà, une trentaine de métaux sur les 60 métaux de la table de Mendeleïev qu'on utilise. La moitié n'est pas recyclée aujourd'hui. Recyclée à moins de 1% dit l'ONU. Donc, on sait ce que ça veut dire. En langage scientifique ou un peu technocratique, il ne faut pas prendre de risque. Donc, il ne faut pas dire zéro. On dit moins de 1. Comme ça, on est tranquille. Mais évidemment, ça veut dire quasiment zéro au pinot. Parce que, voilà, tout est très mélangé. Donc, on a une profonde… Je pense que la prise de conscience a progressé quand même sur ces questions-là. Mais que, voilà, globalement, on reste dans un schéma très business as usual. Alors, oui, bien sûr, il y aura des évolutions réglementaires sur la question des batteries, des voitures électriques. Donc, pour essayer de ne pas balancer le lithium comme on le fait actuellement. Puisqu'aujourd'hui, les batteries de téléphone ou d'ordinateur, on récupère le cobalt, on ne récupère pas de lithium parce que ça ne vaut pas le coup. Encore une fois, c'est un problème, là, pour le coup, presque économique avant d'être un problème technique. Voilà. Donc, il y a des petites évolutions. Non, mais on est encore très, très loin de réussir à se réinscrire à nouveau dans ces limites planétaires. Moi, les taux de croissance me font totalement stresser parce qu'en fait, on ne se rend pas compte. On se dit, oui, 2%, 3%, 4% de croissance par an. Alors, ça peut être le PIB quand on est dans un pays un peu dynamique ou sinon, c'est un petit peu moins, mais en tout cas, pour ce qui est de l'extraction des matières, c'est vraiment typiquement le type de taux de croissance. En fait, on ne se rend pas compte, mais au bout de 20, 25 ans, 3, 4, 5% de croissance par an, ça veut dire une multiplication par 3, 4, 5. Et en fait, du coup, c'est de se dire qu'aujourd'hui, le taux d'extraction finalement auquel on s'est habitué en l'espace de 20, 25 ans, donc moi, je m'intéresse à ce sujet depuis 20 ans, donc, eh bien, ça veut dire, je dirais, allez, divisons tout ça par 3 ou 4, ça serait déjà, tout le monde me regardera en disant, mais quoi, diviser par 4 l'extraction de cuivre, de trucs, on ne va jamais s'en sortir, eh bien, ça nous ramènerait aux années 90. Oui. C'est pas l'héter écolo, quoi. Donc, on se dit, mais en fait, c'est incroyable parce que finalement, à chaque fois, on décale notre référentiel quelque part, y compris finalement de profil de consommation, de capacité à quand même finir à consommer des choses, à se déplacer plus, etc., à habiter des logements plus grands et autres. Donc, il y a ce décalage un peu de la notion de confort. Alors, il y a d'autres choses qui se décalent dans l'autre sens, mais on ne se rend pas compte, en fait, de l'impact environnemental énorme que ça crée. Et derrière tout ça, derrière cette extraction, il y a de la consommation d'énergie directe, évidemment, il y a des endroits où peut-être des mines sont ouvertes, des endroits où il y avait des gens qui habitaient. Bon, voilà, c'est pas toujours très, très sympa. Alors, évidemment, c'est pas trop chez nous, donc ça ne se voit pas. Ça râle un petit peu, il y a des peuples autochtones ou je ne sais pas quoi qui peuvent un peu avoir un peu plus peut-être de relais de leur combat sur Internet que ce n'était le cas avant. Mais bon, voilà, on voit ça. Mais ensuite, derrière, c'est plein d'autres choses. Ce sont des bases logistiques, ce sont des usines de production électrique, ce sont des ports et des infrastructures portuaires qu'il faut ajouter. Voilà, tout ça n'est jamais neutre. On se lance dans l'éolien offshore, en ce moment, il y a eu un petit débat, ça s'est crispé un peu autour des régionales sur la question de l'éolien. Il faut juste accepter, je ne suis pas contre l'éolien dans l'absolu, évidemment, je suis contre le rêve de dire qu'on va tout faire avec de l'éolien et du solaire, c'est très différent. Et je voudrais qu'on mette le paquet sur la sobriété en même temps, un minima, ou juste avant de mettre le paquet sur les recyclables, mais il faut juste se dire qu'est-ce que c'est de l'éolien offshore ? L'éolien offshore, ce n'est pas juste une éolienne qu'on a installée. Bon, d'abord, c'est une éolienne avec dessous quelques fondations sympathiques et un peu lourdes, mais c'est aussi des installations portuaires, des bateaux, des grues, des trucs énormes, des usines derrière, ça matérialise et ça sollicite tout un système derrière qui est juste gigantesque. Et en fait, le monde s'industrialise, continue à s'industrialiser à grand pas. Oui, et puis il faut aussi se dire, quand on parle d'économie circulaire, tout ça, quand on regarde les chiffres, au final, il faut dissocier la quantité de flux qui est réinjectée dans le système et combien on est circulaire, le pourcentage en tout cas. Parce que comme tu disais, au fait, c'est l'extraction qui gagne le pas et du coup, linéarise le reste, c'était quoi ? C'était 50 fois, donc aujourd'hui, on extrait, je pense, une centaine de gigatonnes de matériaux par an et c'était, il y a un siècle, c'était divisé par 5 ou non, divisé par 10, je pense. Et pour les matériaux de construction, c'était divisé par 50. Donc, on voit aussi, et j'ose même pas imaginer, cent ans au préalable, ce que c'était, enfin, et à chaque fois, bon, bah, oui, on est devenu plus heureux, oui, on est sorti quand même de la pauvreté, oui, on vit plus longtemps, oui, enfin, c'est indéniable, on peut pas tout dire qu'il faut, enfin, personne ne veut retourner vers la famine et tout ça, mais voilà. On est dans des chiffres qui dépassent l'entendement, alors c'était d'ailleurs, c'était Vaclav Smil, là, qui avait fait un petit calcul sur le ciment, là, qui avait fait, c'est Bill Gates, là, je crois, qui avait donné un petit peu de, qui avait un peu de publicité à ce chiffre-là, mais c'était le fait que, et d'ailleurs maintenant, c'est plutôt deux ans que trois ans, dans l'espace de deux, trois ans, la Chine consomme autant de ciment que les États-Unis pendant tout le XXe siècle. Bon, alors, il y a un petit peu de, tout ça est un petit peu tordu et choquant, vu d'un pays comme la France qui est très utilisateur de béton armé, bon, il se trouve qu'aux États-Unis, ils ont quand même plus de, ils ont plus de logements en bois, ils ont, ils utilisent aussi plus des structures métalliques que des structures en béton armé, bon, donc, ça, ça explique une partie du truc, mais c'est quand même assez, assez incroyable, effectivement, on est aujourd'hui dans un, vraiment dans un monde ultra extractiviste et qui va être, qui va être assez dur à calmer, et en même temps, on se dit finalement, pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce qu'on a besoin encore de t'en construire, typiquement ? Alors, peut-être qu'il y a un phénomène de rattrapage de l'épi émergent, pourquoi pas ? Alors, peut-être qu'il y a des grands projets à l'évent blanc et qui pourraient être peut-être un petit peu, un petit peu évité, mais moi, je regardais quelques chiffres sur la France, typiquement, en se disant, comment on fait atterrir un peu le secteur de la construction en France. Et aujourd'hui, voilà, on est quand même dans un système où, quand on a un habitant supplémentaire en France, donc c'est de l'ordre de 200 000 personnes chaque année, bon, c'est un peu le solde des gens qui partent en expat, de quelques personnes qui arrivent, voilà, et puis le bilan entre les naissances et les morts, donc 200 000 personnes par an, il faut mettre le double, 400 000 logements en chantier chaque année. Donc, ça veut dire que chaque nouvelle personne accompagne, enfin, occupe de logements, entre guillemets. Alors, évidemment, c'est pas comme ça que ça marche et il y a plein d'explications avec, évidemment, la taille moyenne des foyers, les divorces, la métropolisation, etc. Mais ça veut dire que, globalement, on est dans un système, alors, voilà, personne n'est responsable de tout ça, peut-être, certains sont plus responsables que d'autres, mais comment on a pu arriver à un système d'une telle absurdité, avec, finalement, des logements vides d'un côté, et puis, de l'autre, un manque de logements qui fait qu'il faut construire deux fois plus vite que l'augmentation de la population, sans même parler de la transition démographique. Voilà, donc, il y a quand même, enfin, je suis toujours un petit peu impressionné, enfin, depuis 2020, là, pour le coup, alors, d'abord, je suis un peu re-rentré à travers dans ces questions de construction qui avaient fait mon démarrage de carrière. Donc, je m'y intéresse d'autant plus, je m'y intéresse évidemment déjà au titre de mes réflexions sur l'économie circulaire, la transition environnementale, mais je ne comprends pas qu'il y ait encore des projets de bureaux, par exemple. Pourtant, c'est le cas. Je me dis, mais les bureaux, c'est fou. Toutes les entreprises avec qui je discute, tous les journaux que je lis, me parlent de télétravail, d'une part de télétravail, du fait qu'on va réduire les mètres carrés, qu'on va faire ça différemment. Et finalement, c'est assez intéressant. Alors, il peut y avoir des effets rebonds pervers, là encore, avec des gens qui vont habiter plus loin, peut-être, parce qu'ils viendront moins souvent au bureau. Il y a plein de choses qui existent, mais globalement, ce n'est pas inintéressant de se dire que des logements ne sont pas occupés en journée. Eh bien, ils peuvent être occupés, alors, ça peut être de la garde d'enfants à domicile mutualisé, mais ça peut être aussi du télétravail. Voilà, les mètres carrés sont là, pourquoi pas. Et si on télétravaille avec un plaid sur les genoux en hiver pour ne pas trop chauffer son logement, ça ne créerait pas trop des effets rebonds, c'est intéressant. Et par contre, on pourrait faire muter toute une série de bureaux, certains, c'était des logements avant qui sont devenus des bureaux dans l'Haussmannien parisien, ils pourraient redevenir des logements assez facilement, et puis peut-être d'autres types de logements pourraient… Il y a sans doute des projets très, très sympas à mener. Comment c'est possible qu'il y ait encore des promoteurs qui lancent des projets de bureaux ? Je n'arrive pas à comprendre, et pourtant, le flux n'est pas arrêté. Donc, je me dis que c'est un peu comme le bitcoin, quoi. Il y a une espèce de… Bon, ça s'est passé pour de vrai en Espagne à un moment. Donc, il faut bétonner pour avoir un support de spéculation, quelque part. Dans le bitcoin, c'est la preuve de travail avec les ordinateurs. Donc, je pense qu'on a quand même… Il faut vraiment qu'on se repose ces questions vraiment sur les besoins réels qu'on peut avoir et qu'on arrête de faire… Après, je pense que tout ne marchera pas. Peut-être… Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens aient envie d'habiter à la Défense dans le futur, même avec des bureaux transformés en logements. Donc, évidemment, ça ne va pas tout résoudre. Je pense quand même que, voilà, on n'a pas pris encore la mesure de… Enfin, la crise sanitaire, elle est quand même intéressante de ce point de vue-là. pas… Alors, peut-être à travers quelques espoirs que ça a soulevés, mais aussi sur le fait d'avoir enfoncé quelques tabous, dont celui du télétravail, et qui devrait quand même dégager des espaces de réflexion pour optimiser nos mètres carrés. Après, on a une espèce bizarre qui a tendance d'oublier très rapidement et de retourner vers ses vieilles habitudes. C'est-à-dire qu'interdire de prendre l'avion, personne n'aurait pu s'attendre à ça. Et en un claquement de doigts, on a réussi à le faire, on a réussi à débloquer des sous alors qu'on est tout le temps en demande de sous de partout. Enfin, voilà. Les solutions sont tellement évidentes et tellement là, présentes, que c'est assez frustrant, assez ironique de se dire « Oui, d'accord, on doit refaire cette danse, de reconvaincre qu'il y ait encore des gens dans la rue pour que le gouvernement veuille bien, et puis les administrations ou disons les entreprises suivent une mode pour se dire « Oui, je vais faire du télétravail, c'est bien pour mes employés » plutôt que « Voilà, enfin… » Donc voilà, c'est… La conviction, oui, c'est-à-dire qu'il y a eu… Oui, bien entendu, la violence de la… Enfin, la vitesse à laquelle tout ça s'est fait et à la vitesse à laquelle les tabous ont été enfoncés pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire que du coup, ce n'est pas forcément des convictions qui ont été emportées, mais il y a quand même eu une sorte de démonstration par la preuve de la possibilité de… La productivité, ce n'est pas écroulé. Au contraire, il y a des gens qui ont trouvé des ressources de motivation, d'équilibre pro-perso. Bon, il y en a d'autres qui sont partis en burn-out aussi. Enfin, il y a évidemment tous les schémas, il n'y a rien de parfait. Mais en tout cas, je trouve que ça a quand même ouvert un peu le… a élargi l'univers des possibles et de la palette des interventions qu'on peut avoir maintenant dans le pilotage quelque part de la transition. C'est comme les trains de nuit qui ont toujours… Enfin, ça a toujours été, tu vois, sous… Enfin, on a toujours voulu le mettre en place, le remettre en place et tout ça. Et boum, directement après le Covid, il y a dix lignes qui sont proposées. Bon, évidemment, c'était des efforts innombrables et continu de personnes. Ce n'est pas juste on va renaître de ça. Non, non, il y a des personnes qui étaient des activistes pendant 10, 20, 30 ans. Et au final, on récupère les bonnes idées qui existent là. Bon, je suis curieux de connaître un peu comment tu gères cette schizophrénie quand tu bosses pour la REP qui construit, enfin, qui s'enrôlait quand même de faire quelque chose, de transformer le territoire. Mais tu sais qu'il faut le moins toucher. Et voilà, enfin, il y a cette idée de la ville productive qu'on peut relocaliser plein de choses, que la ville devrait devenir plus autonome, alors que c'est quand même une utopie folle que les villes, enfin, au bout de... On devrait faire une énorme marche arrière pour revenir sur cette ville-là qui est autonome, qui rapproche l'industrie, l'agriculture et puis l'habitat. Chose qu'on a repoussée, mais depuis quasi deux millénaires. Donc, bon, comment cet énorme challenge, toi, avec tes convictions personnelles, qu'on doit devenir plus sobre, puis aussi l'illusion de cette ville qui peut devenir locale, qui peut devenir autosuffisante, et puis, ben, voilà, on doit quand même construire le futur sobre. Comment on allie toutes ces questions difficiles ? Alors, je n'ai pas toute la solution, mais surtout qu'il y a plein de questions dans ta question. Donc, on va dire d'abord sur la... Bon, comment je fais pour la schizophrénie ? Et on va dire comme tout le monde, je ne suis pas juste schizophrène... Au jour le jour, oui. Je suis aussi schizophrène quand je fais mes courses. Il n'y a pas l'ensemble des produits que je préférerais consommer. Parfois, il y a des choses qui sont sympas, d'autres pas. Et si je devais tout faire en circuit court, et je ne sais pas comment, j'y passerais ma semaine, évidemment, et ça ne marcherait pas. Donc, bon, travail, c'est la même chose. Tout n'est pas parfait. On le sait très bien. Il y a des coups qui sont partis. On essaie de faire au mieux, mais ce n'est pas toujours possible. La première sobriété, c'est évidemment la sobriété du programme. Donc, c'est le maître d'ouvrage qu'il faut embarquer. Donc, on peut, en tant que conseil éclairé, essayer d'optimiser au maximum la question de l'adaptabilité, de la multifonctionnalité, du juste dimensionnement, du juste besoin. Mais après, il y a un truc qu'on va pouvoir éco-concevoir. Mais si on a décidé qu'il fallait enjamber, je ne sais pas quoi, 8 lignes ferroviaires, il va bien falloir les enjamber. Donc, on peut toujours remettre en question le besoin, mais à un moment, nous, on est maître d'œuvre, donc on a un anonymitement. Après, on ne travaille pas qu'on maîtrise d'œuvre et on commence de plus en plus à travailler, effectivement, en mode aussi de conseil sur les questions de résilience, territoriale, évidemment, de mobilité, de transition énergétique, etc. Bon, moi, je pense que le fait, c'est évidemment, la ville, c'est l'objet le plus sympa et le plus incroyable, d'une certaine manière, parce que finalement, de se dire, je travaille sur l'objet voiture, ou je ne sais pas, ça serait sans doute un autre type de complexité. Mais là, la ville, on est sur à la fois des questions d'inertie, évidemment très grandes, parce qu'il y a l'existant, il y a le bâti, et puis on va transformer, peut-être, on va rajouter 1 % de la ville chaque année, et encore, le rajouter, ce n'est pas très bien, parce qu'on le rajoute en étalant, donc ce n'est pas top. Et puis, si on le rajoute en densifiant, ce n'est pas forcément top non plus. Moi, je pense que la ville danse, écolo, je pense qu'elle est en train de passer, parce qu'en fait, évidemment, la densification, elle est intéressante, pour ne pas consommer trop de sol, elle est intéressante sur les questions d'usage des transports en commun, mais elle n'est pas du tout intéressante sur plein d'autres domaines. Ça peut être le manque de nature, ça peut être des questions de métabolisme et de déporter d'autres fonctions logistiques en dehors de la ville. Donc, la ville danse, écolo, je pense qu'elle est en train de mourir. Donc, ça, c'est le premier sujet, c'est le sujet de l'inertie. Le deuxième sujet, c'est un sujet d'injonction contradictoire, c'est-à-dire qu'évidemment, il va falloir, effectivement, venir mettre des besoins de logement, mais des besoins de ville productive et de relocalisation, des besoins logistiques, tout ça ensemble, avec de la compétition sur le foncier disponible, des questions, évidemment, de cohabitation, je pense à la question de bruit, des questions de pollution, voilà, la ville productive, ça veut dire quoi ? Oui, évidemment, si c'est un peu un petit atelier de couture de 10 personnes, tout va bien, si c'est un truc, une plateforme de réemploi de produits du bâtiment, il va y avoir des nuisances forcément sonores un peu plus grandes, etc., etc., donc ça va être du contradictoire de partout, faire rentrer dans la chaussure un truc qui, quelque part, ne rentre pas, voilà. Et donc, ça, c'est la première chose. ensuite, moi, je ressens, je sens quand même une incroyable poussée en vie à toutes les échelles territoriales d'un certain nombre d'acteurs, enfin, politiques ou fonctionnaires ou aux commandes, voilà, en maîtrise d'ouvrage, en maîtrise d'œuvre, en expertise diverse et variée, cette envie quand même de, voilà, ça bouge un peu dans les cahiers des charges et dans les expressions. Alors après, c'est pas, effectivement encore tout à fait parfait. Et puis, alors par contre, je pense que, voilà, il reste un pas à franchir, à mon avis, qui est la question de la sobriété. Alors, je n'ai pas fait le calcul de Quintab, mais je rêve de le faire. Je vais bientôt, d'ailleurs, trouver des gens à qui je vais pouvoir peut-être, quelque part, passer commande, si je puis dire, de manière formelle ou informelle, mais libre à chaque personne qui veut se lancer sur le sujet. Je rêve de faire un calcul de Quintab qui correspondrait au fait de dire, on va tout éco-construire, donc on va faire du, on va tout éco-construire avec du bois, du réemploi, des trucs, voilà, avec, évidemment, une intervention moins lourde que le béton armé. alors, le problème, c'est que dès qu'on descend en infrastructure, donc voilà, est-ce qu'on en fait moins ? Dès qu'on a besoin d'ouvrages d'art, ça va être un peu compliqué aussi, mais prenons juste tranquillement les bâtiments, on va dire, le tertiaire, le commercial, un peu de commercial, et puis, et on remplace, on remplace le béton par du bois, mais ça ne va jamais marcher. Donc, je voudrais le calcul de Quintab qui me disent combien de fois ça fait les forêts françaises ou européennes, je suppose que c'est quand même non négligeable parce qu'encore une fois, ce n'est pas pour le plaisir de polluer la planète qu'on est passé de la construction en bois à la construction en béton armé ou la construction métallique. C'est parce qu'on était enchâssé dans un système qui produisait une certaine quantité à l'hectare ou au kilomètre carré et qu'à un moment, pour construire plus, il a fallu s'extraire de ces systèmes par la chimie et par l'invention du ciment porte-landes, etc. Et donc, maintenant, on veut se réenchasser dans les limites en disant on va biosourcer, on va géosourcer. Oui, très bien, mais si on construit toujours autant, ça va être très complexe. Et donc, je pense que le plus grand challenge auquel on va faire face et en particulier les maîtres d'ouvrage, c'est la question de la légèreté effectivement d'intervention, la subtilité d'intervention sur la multifonctionnalité, l'adaptabilité aussi parce que finalement, on doit se dire attention, dans 30 ans, comment vont avoir bougé les modes de consommation, de production, les besoins d'adaptation au changement climatique, etc. Si on frappe les lieux d'obsolescence comme on frappe les objets d'obsolescence, qui n'est pas toujours une obsolescence programmée par les méchants industriels, c'est aussi l'évolution des usages, des besoins, des interactions un peu systémiques avec d'autres secteurs, etc., le coût carbone du bâtiment, si on l'amortit sur 10 ans ou sur 40 ans, ce n'est pas tout à fait pareil. il y a aussi cette question. Donc, moi, je pense que on va faire face à cette question de comment on optimise l'existant, le patrimoine existant, les mètres carrés existants et pas que avec des trucs hyper sympas, écolo, évidemment, de n'avoir et ouvre des perspectives avec l'habitat partagé, c'est génial, mais on sait que je ne sais pas combien, 19% ou 95% des gens n'ont pas envie d'être en habitat partagé. Donc, par contre, peut-être qu'il y a d'autres choses à partager, peut-être qu'il y a justement la question des surfaces commerciales, des bureaux, des bâtiments publics, il y a quand même un sous-usage, je pense, du bâti qui devrait nous permettre d'aller vers plus de sobriété et je pense que ça fera partie des grands enjeux des 20-30 prochaines années comme la question de l'artificialisation, évidemment, elle va avec. Moi, je milite pour une zéro artificialisation brute, donc pas une zéro artificialisation nette, c'est le ZAB et pas le ZAN, parce que, voilà, rendre des mètres carrés à la nature, c'est plus complexe, je pense, ce sont des processus plus lents, plus complexes, à l'échelle d'une vie humaine en tout cas, que de passer une terre agricole à un parking de zone d'activité ou de supermarché. et donc, voilà, il faut vraiment qu'on économise sur le mètre carré qu'on artificialise plutôt qu'avoir l'impression qu'on rend des choses à la nature qui sont quand même moins parfaites que, c'est un peu comme entre les forêts primaires et les forêts secondaires, voilà, on n'est pas sur les mêmes choses. Peut-être pour, évidemment, c'est un peu bizarre, on n'a toujours pas parlé des low-tech, peut-être une petite... On a parlé tellement de choses, j'imagine que tu en as parlé aussi tellement de fois, mais c'est un peu ton bateau de pèlerin aussi de peut-être changer la discussion, changer la perspective, j'imagine qu'il n'y a pas vraiment un seuil pour dire que cette technologie est low-tech plutôt que high-tech, il n'y a pas vraiment de... Tu n'as pas de préférence, j'imagine que c'est plutôt une question d'ordre de grandeur, une question qualitative aussi, on n'attribue pas de manière absolue ceci et une low-tech, ceci et une high-tech, il y a un peu l'enjeu derrière que nous souhaitons de résoudre, la manière dont on fait ceci et puis son applicabilité au contexte, mais en quelques mots, les low-tech, comment tu opposerais ceci ou comment tu verrais une application facile, par exemple, des low-tech dans les villes ? Oui, c'est d'abord une histoire presque d'imaginaire, d'abord sur la question des high-tech et de la Smart City qui va tout résoudre et qui va tout optimiser, alors qu'elle a un peu critiqué sur son volet contrôle des données, flicage, etc. C'est un peu ça qui a fait tomber les quelques projets emblématiques de Smart City jusqu'à présent, mais qui n'est pas vraiment critiqué sur son volet environnemental, sur tous les bénéfices qu'elle va pouvoir apporter. Or, à date, les bénéfices environnementaux de la Smart City, moi, je les cherche encore. J'ai trouvé des poubelles connectées vaguement qui pourraient optimiser les tournées de ramassage, mais enfin, le rapport coût-bénéfice entre ce qu'il va falloir comme réseau télécom pour connecter des poubelles versus les économies de nombre de kilomètres de camions bennes, j'ai encore un problème pour comparer ça. Donc, c'est d'abord une histoire d'imaginaire. Et ensuite, la deuxième question, c'est effectivement, pour moi, la clé d'entrée, ce n'est surtout pas un label avec des trucs qui sont low-tech, des trucs qui ne sont pas low-tech. La clé d'entrée, c'est le discernement. Moi, j'appelle ça le techno-discernement. Je n'ai pas de problème avec les high-tech quand je passe chez le chirurgien, sur la table d'opération. Il est accompagné d'un robot, d'un machin, de trucs hyper high-tech. Vous pouvez faire autant d'intelligence artificielle que vous voulez pour étudier les radios avec le docteur Laurent Alexandre. Je n'ai pas de problème avec ça. De certaine manière, on pourrait pourtant critiquer la dérive ultra-high-tech de la médecine en disant oui, mais on va aller vers le transhumanisme, etc. Il y a quand même des choses à raconter. Mais pour faire très simple, à l'inverse, je ne comprends pas pourquoi il me faut forcément un réfrigérateur connecté à Internet qui va faire ses courses tout seul et des dispositifs un petit peu idiots. Entre les deux, il y a toute la gamme. Évidemment, compte tenu et en particulier dans les villes et en particulier dans les grandes villes, il est évident que les dispositifs high-tech sont indispensables, ne serait-ce que par la concentration au mètre carré pour des questions sur les réseaux énergétiques, sur les réseaux de télécommunication, sur l'assainissement, sur l'adduction d'eau potable, etc. Forcément, ça va être high-tech et ça serait complètement stupide de se passer de high-tech. Mais sur d'autres choses, par contre, on continue à faire de l'enrichissement technologique un petit peu stupide, je n'en sais rien, des voitures, des objets du quotidien, des outillages, de l'électroménager, et celui-là, il n'apporte finalement pas grand-chose. Si vous mettez un affichage digital sur votre machine à laver pour choisir la gamme de température par rapport à un bouton qu'on pouvait avoir il y a 30 ans, il n'y a pas d'intérêt. Or, pourtant, cet affichage digital et cette électronique derrière va, là, pour le coup, contrairement à la motorisation d'une voiture, ne va pas apporter une différence de qualité sur la consommation d'énergie ou autre. Ça va juste frapper d'obsolescence à nouveau l'objet plus rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans les villes ? Je pense que il y a sans doute plein de choses. Je ne vais pas... Je pense que... Allez, je vais prendre un exemple qui est tout à fait low-tech, c'est de dire tout le monde composte ses déchets. Bon, voilà. Alors, il y a 10 ans, donc ça, vous réduisez peut-être d'un tiers, justement, les ramassages de poubelles sans avoir besoin de poubelles connectées. Vous pouvez faire du compostage même en appartement avec des lombri-compostage. Il y a eu une manière de faire ça. Bon, voilà. Il y a 10 ans, c'était un petit peu bizarre. Maintenant, évidemment, tout le monde a compris l'intérêt du compost. Mais voilà, il peut y avoir... On pourrait aller plus loin. Alors, pas dans l'urbain très concentré, mais dans le périurbain, on devrait essayer de se lancer dans les toilettes sèches, par exemple, beaucoup plus, y compris avec des dispositifs de ramassage. Ça commence parce que ça, ça permet de reboucler le précieux cycle du phosphore et du potassium dans une moindre mesure. et des nitrates. Donc, ça peut être un autre exemple. Je pense que les villes, elles peuvent impulser à travers la commande publique, à travers le soutien aux initiatives locales. Ça commence déjà un peu, d'ailleurs, des choses sur les... Voilà, tout ce qui est économie de la réparation, ressourcerie, recyclerie, voilà, réemploi, à travers effectivement leur rôle de maître d'ouvrage sur toute une série de choses, à travers l'école. Bon, ça, c'est la micro-marotte sur la question de l'école numérique, mais voilà, on ne maîtrise pas les programmes, mais on maîtrise les équipements et ce qu'on y fait et pour partie ce qu'on peut offrir aux enfants. Moi, je trouve que c'est quand même plus intéressant d'en faire faire des sorties en forêt que de les mettre devant des tablettes pour apprendre à lire. Alors que c'est très bien que... En tout cas, on n'a pas démontré scientifiquement, pour le coup, et revu par les pères qu'on apprenait mieux à lire avec une tablette. C'est même un peu le contraire qui est en train de sortir. C'est de se poser la question des bons et des mauvais usages de la technologie. Évidemment, c'est une tarte à la crème ce truc-là. Quand je dis ça, déjà, ça fait 70 ans ou 100 ans qu'on se raconte ça. Bien entendu, souvent, la réponse, c'est qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise technologie, c'est ce qu'on en fait. Il y a toujours le couteau qui sert à éplucher les carottes avec lequel on peut assassiner son voisin. Alors ça, du coup, la réponse est toujours la technologie est neutre, ça dépend. Non, évidemment, la technologie n'est pas neutre. C'est évidemment Jacques Ellul qui est un auteur qui n'est pas facile à lire mais qui a démontré quand même depuis un certain temps. Il y a des auteurs commentateurs de Jacques Ellul qui, pour le coup, sont plus faciles à lire. Mais voilà, la technologie n'est ni positif ni négatif ni neutre. Elle est toujours ambivalente. Il y a à la fois le positif et le négatif, les trucs affreusement dangereux et affreusement utiles et pratiques et qu'on a toujours les deux ensemble. Et donc, le but, c'est d'essayer de… Évidemment, toute technologie vient modifier la société dans laquelle on est enchâssé. La société avec le téléphone portable n'est pas la même que la société sans téléphone portable et nos réactions, nos actions ne sont pas les mêmes. On ne se donne pas rendez-vous de la même manière et puis quand le smartphone apparaît, là aussi, il y a quelque chose de différent. On ne perçoit plus le territoire de la même manière quand on a le GPS ou quand on n'a pas. Mais à la limite, de la même manière qu'on ne perçoit pas le territoire de la même manière quand on est à pied, à vélo ou en voiture. Voilà, pour des questions évidemment de vitesse et de perception de l'œil humain. voilà, c'est de se dire finalement que la technologie n'est jamais neutre d'une part. Elle n'est jamais neutre en carbone non plus, zéro émission, verte, je ne sais pas quoi, comme on le voit quand même un peu régulièrement, avec des simplifications un peu outrancières. Je comprends qu'il faille simplifier de temps en temps un peu le propos, mais de temps en temps ça va un petit peu trop loin. Et donc, de se dire finalement ces précieuses ressources, cet usage dispendieux qu'on va en faire parce qu'en plus, plus je suis high-tech, moins je recyclerai correctement. Donc voilà, c'est toutes ces petites ressources que j'ai embarquées qui serviront peut-être pour revenir sur Antonio Valero et Tanadia en l'an 3000. Ça manquera peut-être à un chirurgien du futur, il n'aura pas tel ou tel atome de tel et tel élément chimique disponible. Et bien voilà comment je les utilise le mieux possible au meilleur endroit et puis comment je les fais durer le plus possible, sachant que voilà, globalement, je ne suis pas certain que la surenchère technologique aujourd'hui et la course en avant technologique, alors on peut parler de la 5G, on peut parler de plein de choses, mais soit vraiment voilà, porteuse de progrès humain. On n'ose plus parler de progrès d'ailleurs, on parle plutôt de l'innovation, le progrès technologique, le progrès tout court, c'est devenu un truc un petit peu chargé, on ne sait plus trop ce qu'il y a dedans. Eh bien voilà, aujourd'hui, je vois qu'il faut absolument que les vidéos soient en je ne sais plus combien, 4K, 8K, je m'y perds un petit peu et qu'on sait que ça dépasse la résolution de l'œil humain en fait, en nombre de pixels par centimètre carré, en nombre d'images par seconde, en nombre de couleurs perceptibles, on dépasse l'œil humain. Donc pourquoi est-ce qu'il faut dérouler, puisque c'est ce qu'il y a qui se passe, parce qu'il faut dérouler des nouveaux câbles transocéaniques chaque année, pourquoi est-ce qu'il faut rajouter des antennes beaucoup plus puissantes, je ne sais pas quoi, pour finalement s'envoyer des vidéos, je ne parle même pas du contenu des vidéos, mais s'envoyer des vidéos dont la résolution dépasse l'œil humain, ça dépasse l'entendement un peu aussi. Donc voilà, tout ne va pas dépendre des villes, tout ne va pas dépendre des décideurs publics, tout ne va pas dépendre des citoyens non plus, réciproquement, mais se poser partout dans toutes nos pratiques et toutes nos réflexions et toutes nos envies, cette réflexion sur le discernement technologique me paraîtrait assez intéressante. Oui, enfin, encore une fois, comme tu dis, je pense que c'est aussi peut-être une ode à la complexification, de comprendre que les choses ne sont pas si simples, si linéaires, enfin, voilà, prendre le temps d'accepter qu'il n'y a pas de réponse unique qui va à l'encontre évidemment de tout ce qu'on nous a appris durant notre formation, mais voilà, c'est peut-être la suite. Je veux clôturer ceci avec deux petites questions, peut-être ce qui reste de l'année. Est-ce que tu as un petit projet que tu veux finir à part ce calcul de coin de table ou est-ce qu'il y a quelques questions qui te trottent pour 2021 et puis peut-être un dernier bouquin, film, article ou quelque chose que tu voudrais proposer pour approfondir tout ça ? Un conseil de lecture, tu veux dire ? Oui, ou de film, ou de peu importe. Ouh là là, alors ça c'est... Alors un conseil de lecture, moi j'aime beaucoup une question de taille d'Olivier Ré, qui est parlée en 2014 et qui, justement, qui est très intéressante pour la question urbaine aussi, même s'il ne traite pas de la question urbaine, c'est plus générique, mais justement, c'est quelle est la bonne échelle d'analyse et quelle est la bonne taille. En fait, il y avait le maître à penser d'Ivan Illich qui s'appelait Léopold Kor dans les années 50 qui disait quand quelque chose ne va pas, c'est que quelque chose est trop gros. C'est intéressant et Olivier raconte ça et remet ça au goût du jour. C'est extrêmement intéressant de dire finalement la notion de croissance-décroissance, mais ce n'est pas qu'on est pour ou contre la croissance-décroissance, c'est que quand on est trop gros, il faut décroître et quand on n'est pas assez gros, il faut croître. De la même manière, sur la concurrence, est-ce que vous êtes pour ou contre la concurrence ? Eh bien, ça dépend. Moi, je suis pour la concurrence entre boulangers, bien sûr, mais la concurrence entre centrales nucléaires, ça se pose peut-être un peu différemment, etc. Donc, c'est finalement de se dire que dans nos réflexions et dans le débat, toujours remettre cette question de l'échelle sur la table et je trouve ça génial. Et puis, pour moi, cette question d'échelle, elle va se poser éminemment sur la ville sobre et résiliente de demain. C'est-à-dire que la métropolisation, la concentration, comme on a vu, ne permet pas, même si on éco-construit plus, même si on essaye de développer les transports en commun, les modes doux, etc. on n'arrivera pas à faire des villes qui soient suffisamment résilientes et enchâssées dans leur territoire si on continue à les faire grandir et à les concentrer. Donc, on va se poser la question de l'échelle aussi et donc de la décentralisation, de l'essaimage, de dire finalement, voilà, c'est quoi le rôle demain d'une grande métropole, c'est d'essaimer vers les villes moyennes et le rôle des villes moyennes sera d'essaimer peut-être vers les bourgs et les villages et puis ça ira aussi très très bien avec d'abord peut-être la réduction du mal-être en campagne et en périurbain parce que justement ça peut être un renouveau économique et social de toutes les échelles du territoire et puis ça ira bien aussi avec la transition qui est nécessaire dans les pratiques agricoles parce que voilà, à un moment il y a peut-être une partie de la productivité qui a été intéressante il ne s'agit pas de renvoyer tous les étudiants aux moissons comme à Cuba dans les best années mais on a peut-être un petit peu trop loin sur le nombre d'hectares que peut exploiter avec tout ce que porte le terme d'ailleurs un paysan ou un agriculteur aujourd'hui et donc voilà il faut remettre des troupes et du monde je pense dans les territoires à toutes les échelles donc je peux Olivier Ré je trouve la lecture de Olivier Ré est très enrichissante de ce point de vue-là et puis après moi sur mes projets oui alors il y a ce petit truc-là je ne sais pas réussir déjà à gérer un peu toutes les non pas les injonctions contradictoires mais toutes les injonctions tout court ce n'est pas évident parce que effectivement j'ai pas mal de continuer à être un peu sollicité à gauche à droite c'est vrai que les low-tech bon voilà moi j'ai balancé ce terme évidemment qui existait déjà il faut aller voir low-tech magazine de Chris Decker bien sûr qui est un site formidable qui existe depuis 2007 voilà ça prend un peu d'ampleur on parle maintenant de métropole low-tech de ville low-tech d'entrepreneurial low-tech enfin bon donc du coup ça m'envoie des sollicitations et il faut faire un peu le tri mais voilà donc ça prend un peu de temps plus évidemment la pratique professionnelle tout à fait passionnante d'essayer de effectivement d'avoir des interventions les plus intelligentes et légères possibles dans le cadre des activités d'AREP et puis voilà un peu de perso aussi parce que la vie est trop courte c'était pas vrai déjà avant 2020-21 donc ça en est encore plus aujourd'hui autant bon ben voilà je sais pas comment comment dire ça comment conclure enfin continuer à essayer de faire ma part mais comment comment la comment la comment maximiser cette envie de de changement sympathique et intelligent le plus possible c'est vrai que j'ai une petite frustration que n'ont pas les scientifiques et les universitaires c'est que finalement quand on est dans un labo quand on est entouré quand on est voilà on résonne plus facilement on voilà on a des docs des doctorants des postdocs qui sont qui permettent un peu de démultiplier de démultiplier l'activité les réflexions et de créer quoi et donc je trouve que c'est voilà ça j'ai pas tant que ça donc moi mon mode de fonctionnement un peu différent c'est plutôt l'inoculation avant je disais l'inoculation de virus mais je peux plus trop dire ça parce que c'est pas très bon de bactéries peut-être ouais non c'est le vaccin non mais du coup voilà je serais moi je serais satisfait c'est d'autant plus c'est le fait que de voir que les gens s'emparent de ces questions-là chacun dans leur spécialité dans leur domaine dans leur capacité d'action et qu'effectivement ça bourgeonne un peu de partout alors ça a déjà bourgeonné dans le passé et même bien plus qu'aujourd'hui dans les années 60 70 je pense que quand on relit les trucs il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites écrites donc petit risque un peu de remettre le couvert une ou deux générations après et que ça fasse pchit à nouveau j'en sais rien mais en même temps voilà ça donne très envie tout ça et donc j'ai envie de suivre ça avec curiosité et d'y faire ma part et puis je vais rester sur les sujets qui sont un peu mes sujets traditionnels historiques aussi sur la question de la consommation des matières et en particulier dans les énergies je trouve que ça reste passionnant d'essayer de transcrire ces questions-là donc il y a eu des beaux rapports qui sont sortis récemment il y en a un qui est sorti de l'agence internationale de l'énergie maintenant tous les voilà c'était des choses que je disais tout à l'heure que c'était un peu de plus en plus au goût du jour ces questions-là donc l'OCDE a sorti un truc la Banque mondiale a sorti un truc un très beau rapport qui est sorti très détaillé l'ADEME a fait un boulot aussi très intéressant un projet qui s'appelle Surfer sur justement essayer de lister un peu l'ensemble des matières qui sont incluses dans toute une série de dispositifs donc je vais continuer à assurer un petit peu de veille sur tout ça et puis continuer à travailler sur la question urbaine qui m'intéresse beaucoup de résilience de la juste échelle des justes mesures qu'on pourrait prendre dans tout le millefeuille territorial mais à mon avis avec une besoin d'impulsion très forte étatique sur une nouvelle décentralisation j'aimerais bien que ça fasse partie du débat présidentiel mais j'ai peur qu'on n'arrive pas à monter à ce niveau-là et qu'il y ait quelques paramètres malheureusement plus basiques qui l'emportent mais voilà il faudrait se poser la question de démétropoliser notre pays Écoute, merci beaucoup Philippe pour toutes ces informations toute la discussion en fait et tout ce que j'ai pu apprendre avec toi Merci également à toutes et à tous d'avoir écouté regardé jusqu'au bout et puis on se donne rendez-vous une prochaine fois avec des nouvelles personnes Merci encore Philippe Merci Merci